Bonsoir à tous, c'est Aline, votre conteuse de contes et d'histoires. L'histoire de ce soir s'appelle « La fée des rêves doux ». Il était une fois, dans un petit village niché au creux des montagnes, vivait une fée des rêves doux. Elle était si minuscule qu'elle pouvait se cacher dans une fleur de pièce en lit, et si légère qu'elle flottait sur les brises du soir. Sa mission était simple mais essentielle, visiter les enfants pendant leur sommeil et leur apporter des rêves doux et réconfortants. Chaque soir, lorsque la lune se levait et que les étoiles s'allumaient comme des lucioles célestes, la fée des rêves doux quittait son abri secret. Ses ailes translucides, semblables à des pétales de rose, brillaient doucement à la lueur argentée. Elle était si légère qu'elle flottait sur les brises du crépuscule, glissant d'une fenêtre à l'autre, invisible aux yeux des adultes. La fée des rêves doux avait une mission sacrée, apaisait les esprits des enfants endormis. Elle savait que les rêves étaient des portails vers des mondes magiques, des récits tissés par l'imagination des petits cœurs. Et elle était là pour veiller sur ses songes fragiles. Un soir, elle arriva chez Émilie, une fillette aux boucles dorées et aux yeux curieux. Émilie était allongée dans son lit, les draps enroulés autour d'elle comme des bras protecteurs. Mais son esprit était agité. Les soucis de la journée tournoyaient dans sa tête, comme des papillons pris au piège. La fée des rêves doux s'approcha d'Émilie et posa délicatement sa main sur son front. Elle murmura des mots doux, presque inaudibles. Émilie, laisse tes pensées s'envoler. Imagine-toi flottant sur un nuage moelleux, porté par les vents bienveillants. Regarde, là-bas, les étoiles tissent des histoires rien que pour toi. Émilie ferma les yeux et aussitôt elle fut emportée. Elle vogua sur un nuage douillet, traversant des vallées de coton et des rivières scintillantes. Elle rencontra des licornes qui lui chuchotaient des secrets anciens et des arbres qui fredonnaient des berceuses. Les étoiles dansaient autour d'elle, formant des constellations familières. La fée des rêves doux veillait sur Émilie toute la nuit. Elle tissa des rêves de forêt enchantées, des fées bienveillantes et de trésors cachés. Émilie sourit dans son sommeil, ses soucis s'évanouissant comme la rosée au lever du jour. Et lorsque le soleil pointa timidement à l'horizon, la fée des rêves doux retourna dans son abri secret, prête à visiter d'autres petits cœurs. Car dans le monde des songes, chaque nuit était une nouvelle aventure et chaque enfant était un héros de sa propre histoire. Un soir, la fée des rêves doux se glissa silencieusement dans la chambre d'Émilie. La petite fille était allongée sous sa couverture, les yeux grands ouverts. Ses pensées tourbillonnaient comme des feuilles emportées par le vent. Elle avait beau fermer les paupières, le sommeil lui échappait. La fée des rêves doux s'approcha du lit d'Émilie et posa sa main sur son front. Elle sentit les battements de son cœur agités. « Émilie ! » murmura-t-elle. « Laisse tes soucis s'envoler. Imagine-toi voguant sur un nuage moelleux vers un pays où les licornes dansent et les étoiles chantent. » Émilie ferma les yeux et aussitôt elle fut emportée. Le nuage la souvela doucement, la berçant comme une plume. Elle survola des vallées enchantées où les arbres murmuraient des secrets millénaires. Les étoiles formaient des constellations familières comme des amis qui veillaient sur elles. La fée des rêves doux raconta à Émilie des histoires de dragons endormis au fond des lacs, de trésors cachés dans des grottes cristallines et de forêts où les arbres avaient des noms. « Ferme les yeux, Émilie » dit-elle et imagine-toi chevauchant un griffon majestueux vers des contrées lointaines. Là-bas, tu découvriras des secrets que seuls les rêveurs peuvent connaître. Émilie sourit dans son sommet. Ses soucis s'évanouirent peu à peu comme des étoiles filantes. Elle se sentit légère comme si elle flottait entre deux mondes et la fée des rêves veilla sur elle toute la nuit tissant des songes doux et réconfortants. Au matin, lorsque les premiers rayons du soleil caressèrent le visage d'Émilie, elle ouvrit les yeux. Elle se souvint des licornes dansant et des étoiles chantantes et elle sut que la fée des rêves doux veilleraient toujours sur elle, même lorsque les nuits seraient sombres. Car, dans le monde magique des songes, chaque enfant avait son histoire et chaque rêve était un trésor à chérir. Léo, un garçon courageux aux cheveux ébouriffés, rêvait d'aventure. Ses yeux brillaient comme des étoiles lorsqu'il écoutait les récits des marins au marché du village. Il imaginait des îles inexplorées, des trésors enfouis et des créatures fantastiques. Un soir, la fée des rêves doux se posa sur le rebord de la fenêtre de Léo. Elle avait des ailes chatoyantes et des yeux pétillants. « Léo, » dit-elle doucement, « ferme les yeux et écoute. Je vais te raconter des histoires de dragons endormis, de navires fantômes et de cartes aux trésors. » Léo obéit. Il se laissa emporter par les maux de la fée. Il se vit chevauchant un griffon majestueux, ses doigts effleurant les nuages. Ils survolèrent des montagnes enneigées où les sommets touchaient le ciel. Léo sentit le vent fouetter son visage comme s'il était vraiment là, perché sur le dos de la créature mythique. La fée des rêves doux lui raconta l'histoire du nil perdu au milieu de l'océan. Sur cette île, les arbres chantaient des mélodies anciennes et les rochers brillaient comme des diamants. « Ferme les yeux, Léo ! » dit-elle « Et imagine-toi débarquant sur cette île mystérieuse. Tu y trouveras des coquillages magiques et des énigmes à résoudre. » Léo sourit dans son sommeil. Il se voyait creusant dans le sable, découvrant des coffres enfouis et des parchemins oubliés. La fée des rêves doux veilla sur lui toute la nuit, tissant des songes d'aventure et de découverte. Au matin, lorsque les premiers rayons du soleil illuminèrent la chambre de Léo, il ouvrit les yeux. Il se souvenait de l'île mystérieuse, du griffon et des étoiles qui lui avaient murmuré des secrets. Et il sut que chaque nuit de nouvelles aventures l'attendaient grâce à la fée des rêves doux. Car, dans le monde des songes, les limites n'existent pas et chaque rêve était une porte vers l'inconnu. Lucas, un petit garçon aux cheveux ébouriffés et aux yeux grands comme des soucoupes, avait un secret. Chaque nuit, il était tenté par des cauchemars. Des monstres aux yeux luisants surgissaient de dessous son lit. des ombres s'étiraient sur les murs et le vent gémissait comme s'il portait des secrets sinistres. La fée des rêves doux arriva chez Lucas un soir de pleine lune. Elle trouva le garçon blotti sous les couvertures, les mains crispées sur son oreiller. Ses yeux étaient écarquillés, fixant l'obscurité. La fée des rêves doux s'approcha de lui et posa sa main sur son front. Elle sentit la fièvre de ses cauchemars. « Lucas, » murmura-t-elle, « n'aie pas peur, imagine-toi en train de voler avec les hiboux à travers des nuages de coton. Tes cauchemars se dissiperont comme la brume au lever du soleil. » Lucas ferma les yeux et aussitôt il fut emporté. Il se vit planant dans le ciel, porté par des ailes invisibles. Les hiboux voletaient à ses côtés, leurs plumes douces caressant son visage. et ils le guidèrent vers des étoiles scintillantes où les secrets étaient gardés en sécurité. La fée des rêves doux lui raconta l'histoire d'un arbre ancien dont les racines plongeaient dans les rêves d'enfant. « Ferme les yeux, Lucas, » dit-elle, « et imagine-toi grimpant dans cet arbre. Là-haut, tu trouveras des étoiles en cristal et des énigmes à résoudre. Tes cauchemars se transformeront en aventures trépidantes. » Lucas sourit dans son sommeil. Il grimpa dans l'arbre, ses pieds nus touchant les étoiles. Il découvrit des constellations cachées. des portails vers d'autres mondes. Et la fée des rêves doux veilla sur lui toute la nuit, tissant des songes de courage et de sérénité. Au matin, lorsque les premiers rayons du soleil éclairèrent la chambre de Lucas, il ouvrit les yeux. Il se souvenait des hiboux, de l'arbre ancien et des étoiles qui lui avaient murmuré des promesses. Et il sut que, désormais, même les cauchemars pouvaient se transformer en étoiles filantes. Car, dans le monde des songes, chaque enfant avait son gardien et chaque nuit était une chance de surmonter ses peurs. Zoé, une fillette aux cheveux ébouriffés et aux yeux couleurs de l'océan, rêvait de découvrir des mondes cachés. Elle avait lu tous les livres de la bibliothèque du village, des contes de pirates aux légendes des mers lointaines. Mais ce qu'elle désirait par-dessus tout, c'était plonger dans l'inconnu. Un soir, la fée des rêves doux se posa sur le rebord de la fenêtre de Zoé. Ses ailes chatoyantes brillaient comme des écailles de poissons. « Zoé, » dit-elle doucement, « ferme les yeux et écoute, je vais te raconter des histoires de sirènes, de trésors engloutis et de cités sous-marines. » Zoé obéit. Elle sentit l'eau salée caresser sa peau comme si elle flottait à la surface de l'océan. La fée des rêves doux lui parla d'une île mystérieuse cachée sous les vagues. Sur cette île, les coraux chantaient des mélodies envoûtantes et les hippocampes guidaient les explorateurs intrépides. « Ferme les yeux, Zoé, » dit la fée, « et imagine-toi plongeant dans les profondeurs. Là-bas, tu trouveras des coquillages aux reflets d'arc-en-ciel et des algues qui dansent au rythme des marées. Les sirènes te conteront des histoires de naufrages et de trésors perdus. » Zoé sourit dans son sommeil. Elle se vit nager aux côtés des dauphins, explorant des grottes secrètes et découvrant des coffres enfouis dans le sable. La fée des rêves doux veilla sur elle toute la nuit, tissant des songes d'aventures et de merveilles. Au matin, lorsque les premiers rayons du soleil illuminèrent la chambre de Zoé, elle ouvrait les yeux. Elle se souvenait des sirènes, des coraux et des étoiles qui lui avaient murmuré des promesses. Et elle sut que, désormais, chaque nuit serait une quête, une chance de plonger dans l'inconnu. Car, dans le monde des songes, les océans étaient infinis et chaque vague portait une histoire à raconter. Noé, un petit garçon timide, aux cheveux épourriffés, avait un secret. Chaque nuit, il se réveillait en sursaut, le cœur battant comme les ailes d'un oiseau pris au piège. Les ombres dansaient sur les murs et les bruits de la nuit semblaient des énigmes sans réponse. La fée des rêves doux arriva chez Noé un soir de pluie. Elle se posa sur le rebord de la fenêtre, ses ailes chatoyantes, goûtant de rosée. « Noé, dit-elle doucement, laisse tes soucis s'envoler comme des bulles de savon. Imagine-toi flottant sur un lac calme bercé par le chant des grenouilles. Tout ira bien, Noé, les rêves veilleront sur toi. » Noé ferma les yeux et aussitôt il fut emporté. Il se vit flottant sur un lac d'argent, les étoiles se reflétant à la surface. Les grenouilles chantaient des berceuses et les nénuphars s'ouvraient comme des portes vers d'autres mondes. Noé se sentit léger comme si les étoiles le portaient. La fée des rêves doux lui raconta l'histoire d'une étoile filante qui avait perdu son chemin. « Ferme les yeux, Noé, dit-elle, et imagine-toi guidant cette étoile vers sa place dans le ciel. Là-haut, elle priera pour toi comme à tout rappel que même les nuissons ont leur beauté. Noé sourit dans son sommeil. Il guetta l'étoile filante, la regardant s'élever vers l'infini. Il sut que, désormais, chaque nuit serait une promesse de sérénité. La fée des rêves doux veillerait sur lui, tissant des songes de paix et de douceur. Au matin, lorsque les premiers rayons du soleil éclairèrent la chambre de Noé, il ouvrit les yeux. Il se souvenait de l'étoile filante, du lac calme et des étoiles qui lui avaient murmuré des secrets. Et il sut que, même dans l'obscurité, il y avait toujours une lumière à suivre. Car, dans le monde des songes, chaque enfant avait son étoile et chaque nuit était une chance de trouver la paix. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. A bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage 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 Sous-titrage